Deuxième course avec les garçons, pourquoi tu viens courir avec les garçons ? Tout simplement parce que j'ai pas trop le choix, il n'y a pas de course féminine en ce moment au niveau UCI, du moins il y en a une tous les deux semaines et avec l'équipe, avec le nombre de filles qu'on a dans l'équipe, tout le monde ne peut pas courir, donc moi j'ai la chance en Bretagne d'être sur une terre de vélo où il y a beaucoup de courses et courir avec les garçons c'est toujours très sympa parce que le rythme est élevé et ça se rapproche vraiment de ce que je côtoie au niveau international, donc c'est parfait. Les France maintenant sont dans 15 jours et les Europes vont suivre tout de suite après, donc c'est important de refaire du rythme avec le confinement, c'est vrai qu'on a loupé vraiment tout le rythme de course qu'on a l'habitude d'avoir de février jusqu'ici, donc c'est important de refaire du rythme en course et puis de retrouver ses marques dans un peloton aussi. Comment tu t'es sortie justement sur la ronde finistérienne ici à Puneur 13 alors ? Plutôt bien, c'est vrai que l'anecdote c'est que la dernière fois que je suis venue ici c'était moi qui étais sur le bord du circuit pour voir Vincent courir et aujourd'hui c'était lui qui était là sur le bord de la route et j'ai trouvé ça super sympa, je pensais vraiment être plus en difficulté et puis finalement ça s'est plutôt bien passé, c'est vrai que quand on est dans les roues c'est un circuit assez roulant qui permet de ne pas trop dépenser d'énergie et puis j'ai essayé de faire au mieux, de faire quelques efforts à l'avant du peloton pour travailler et ça s'est plutôt bien passé mais j'avoue qu'à la fin de la course j'avais plus d'essence quand même. Comment réagissent les garçons Audrey quand ils te voient à leur côté ? Il y en a que je connais très bien depuis très longtemps, donc ils sont assez contents que je sois avec eux, on a le temps de discuter un petit peu et puis bon d'autres qui me pointent évidemment, on est encore un petit peu dans l'esprit de ne pas se faire battre par une fille et donc c'est évident que j'ai un petit peu moins de liberté que certains qui, comme on dit dans le vélo, qui ont leur ticket un petit peu gratuit pour sortir du peloton. Pour moi c'est un peu plus difficile, il faudrait vraiment que je sois au-dessus du lot et c'est pas le cas, donc voilà, mais bon on s'y fait même si parfois c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Les championnats de France, l'objectif c'est clairement la victoire sur les deux épreuves, j'ai vraiment déjà à cœur de prendre ma revanche sur le contre-la-montre où j'ai perdu le titre l'année dernière, un peu bêtement, enfin du moins la bataille a été vite pliée avec mon ennui mécanique et puis bon, j'ai toujours ce titre sur la route qui m'échappe, j'aimerais bien conjurer le sort cette année et en plus sur mes terres ce serait vraiment super. Justement tu as reconnu le parcours de Grandchamps, tu en penses quoi ? Est-ce que c'est un parcours qui te convient ? Oui, c'est un parcours qui convient vraiment aux filles un peu esselées comme moi parce que c'est un parcours très usant où les routes sont très étroites, où on a peu de visibilité sur les échappées et usant aussi parce que c'est dur, il y a quelques petites bosses qui font vraiment mal et sur la longueur ça risque de vraiment réduire le peloton et de faire une belle course de mouvement, donc j'espère que ce sera le cas et j'espère pouvoir tirer mon épingle du jeu. Donc ça te plaît ? Oui, ça me plaît. D'accord, ensuite après Plouet, l'échappement d'Europe, où tu vas disputer combien de courses ? Trois courses, le contre la monte le lundi, la course en ligne le jeudi et le relais mixte le vendredi. L'objectif c'est toujours de faire au mieux, monter sur le podium ce serait vraiment un super résultat. Maintenant on sait tous que ce n'est pas une mince affaire avec notamment les Hollandaises qui seront encore en nombre au départ. On a une bonne équipe de France, on a vraiment des filles qui là en début de saison, en début de deuxième saison ont montré qu'elles étaient vraiment costauds, je pense à Eugénie Duval. Et je pense qu'on est une bonne équipe, on va pouvoir faire une belle course et après le relais mixte ce serait bien aussi de monter sur le podium. Je pense que c'est tous un peu arraché les cheveux, surtout les coachs pour monter des équipes. Mais en tout cas chez les filles, je ne sais pas encore chez les garçons qui sera, mais chez les filles on a une bonne équipe avec notamment Coralie Demet, l'autre bretonne et puis Séverine Hérault, la championne de France du contre la monte en titre. Je pense vraiment qu'on peut monter sur le podium et ce serait à domicile encore une fois, ce serait super. Tu connais la suite de ton programme après ? Malheureusement je devais courir le tour de Hollande qui a été annulé, donc ce sera le tour de l'Ardèche, donc je vais encore courir en France au mois de septembre et puis ils s'en suivront les championnats du monde s'ils ont lieu, avec encore une fois les trois épreuves contre la monte, route et relais. Et d'autres courses en Bretagne jusqu'à la fin de saison ? Le tour de Bretagne, évidemment, qui sera du 28 octobre au 1er novembre, où là encore j'ai un titre à défendre et donc j'aurai à cœur de bien faire. En plus Trex et Gaffredo sera au départ, donc vraiment un super plateau pour ce tour de Bretagne qui ne va vraiment pas démériter cette année malgré toute la situation un peu difficile. Ils vont vraiment avoir peut-être même un plus beau plateau qu'il y aurait eu si ça avait lieu au mois de mai, donc je suis très contente pour eux. Il y a Paris-Roubaix avant le tour de Bretagne, tu le feras à Paris-Roubaix ou quoi ? Je suis sur l'après-liste, maintenant à voir si je serai dans la sélection finale, mais oui, oui, je suis dans l'après-liste. D'accord, dernière chose, l'an prochain tu seras sur quel maillot ? Alors je ne peux pas encore le dire, mais il n'y aura pas énormément de changements et en tout cas je serai encore dans les pelotons.